Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une quête fort intéressante qui n'est autre que la quête d'Argon, Kariber, avec notre cher ami Densleaf. La quête est malheureusement assez courte mais je vais tout de même la résumer pour vous. Dans quelques jours on essaiera d'analyser, voire de théoriser certaines choses sur les informations les plus croustillantes, alors c'est parti ! La quête commence lorsque nous nous rendons au port Ormos pour parler à un certain Masrure. Ce dernier nous informe qu'il a du courrier pour nous. La lettre qui nous est destinée a été expédiée par un petit malin d'après Masrure et elle vient de l'étranger. En réalité il s'agit d'une lettre de Kaya qui nous informe qu'il est dans le coin pour des affaires officielles et il aimerait bien nous revoir. Il nous donne comme lieu de prédilection une taverne située non loin, où nous pourrons le trouver. Dans ce cas, pas de temps à perdre, allons-y. Sur place nous retrouvons Kaya et nous prenons des nouvelles et lui il fait de même. Il serait apparemment venu à Soumeru pour en savoir davantage sur l'industrie du vin local et potentiellement faire un partenariat avec le domaine de l'Aurore. Du Kaya tout craché donc, n'essayons pas de creuser. Nous lui demandons alors s'il est familier avec la zone. Il nous dit qu'il est déjà venu à Soumeru quand il était enfant, peu de temps après son adoption par Crépus, le père de Diluc à Mondstadt. Il avait été témoin d'une réunion d'affaires avec lui et des marchands qui prévoyaient d'envoyer des marchandises à Soumeru. Kaya, étant curieux de ses origines, a voulu y aller, étant donné que Kaenriya, sa nation d'origine, est située sous terre, juste en dessous de Soumeru. Il s'est donc faufilé dans le cargo de marchandises en direction de Soumeru, mais sa disparition a très vite alerté Crépus et il a été ramené à Mondstadt sur le champ. Autant dire qu'il n'a rien vu de Soumeru. Concernant Kaenriya, Kaya ne connaît pas grand chose, il a juste appris sa proximité avec Soumeru dans un livre. Pendant qu'il parle, notre cher ami Densleaf se cache pour écouter la conversation. De son côté, Kaenriya pensait avoir hérité d'un devoir de la part de son père vis-à-vis de Kaenriya. Mais avec le temps, peut-être qu'il l'avait laissé à Mondstadt juste pour lui offrir une vie meilleure, qui sait. Malheureusement, c'est tout ce qu'il dit savoir et nous allons nous arrêter ici pour ce sujet de conversation. Son seul lien restant avec Kaenriya est son nom de famille, Al-Beric. A ce moment précis, Densleaf s'assoit à côté de nous et commande le cocktail préféré de Kaia. Il enchaîne directement en demandant à Kaia s'il est au courant de la signification de son nom. Densleaf continue en affirmant que Kaia n'est autre que le descendant du fondateur de l'Ordre de l'Abime. C'est donc un membre de la famille de Kaia qui a fondé l'Ordre de l'Abime, l'une des plus grandes menaces pour le monde de Teyvat. Visiblement, Kaia n'était lui-même pas au courant, même s'il ne semble pas réellement perturbé par cette nouvelle, surtout au vu de l'abandon de son père à Mondstadt. Mais en regardant Densleaf, Kaia nous fait comprendre que ce dernier est un Kaenriant de pur sang. Cela se voit à son regard. Donc très certainement à cette pupille très représentative en forme d'étoile. Après avoir lâché sa petite bombe d'info, il s'en va. Après cela, Densleaf nous affirme que notre jumeau possède le titre de prince ou de princesse de l'Ordre de l'Abime. Il a donc assuré la succession d'un fameux roi. Il fait ensuite mention des fameux fils du destin. Il s'agit d'une notion souvent évoquée liée à l'Abime et à leur plan de renverser le règne des dieux. Ce même terme avait été évoqué par notre jumeau à l'époque où il voyageait avec Densleaf. Pour essayer de mieux s'en souvenir, il veut enquêter sur le lieu où ses souvenirs sont gravés. Nous nous rendons donc alors à ce fameux lieu. Densleaf trouve l'endroit familier. Il veut donc inspecter les environs pour trouver des indices liés au souvenir qui a refait surface il y a peu. Nous trouvons un champ abandonné qui était cultivé il y a longtemps, avec un feu de camp éteint depuis quelques temps. Bref, rien qui ne mérite notre attention. Il va falloir inspecter la maison. A l'intérieur, nous trouvons un vieux mortier avec une forte odeur de médicaments, une boîte contenant un miroir brisé et un lit ordinaire. Rien de bien suspect au final. Sortons pour examiner le bruit à l'extérieur. Nous tombons sur des blobs. Rien de bien méchant. Par contre, leur présence est assez suspecte. Quelque chose a dû les attirer ici. Densleaf suggère une anomalie des lignes énergétiques, mais peut-être autre chose. Pour s'en assurer, il part les examiner. Pendant ce temps, nous allons allumer un feu. Après avoir dîné, Densleaf n'est toujours pas rentré, donc nous finissons par aller dormir, des pensées nostalgiques de notre jumeau, nous envahissant l'esprit. Le lendemain matin, nous sommes réveillés par Densleaf, mais comme ce dernier voit que nous ne sommes pas totalement en état de continuer les recherches, il prend de l'avance et part sans nous. Une fois que nous avons enfin émergé, nous entendons du bruit dans la maison, sauf qu'il n'y a aucun signe, ni de Paimon, ni de Densleaf. En essayant d'entrer dans la maison, nous sommes interpellés par un homme apparemment intimidant. Il nous dit qu'il a vu notre compagnon qui était parti plus loin dans la forêt. Mais nous comprenons vite qu'il est bizarre. Il semble nous observer depuis un petit moment. L'homme s'empresse alors de nous faire partir, mais nous sommes décidés à ne pas bouger. Il abandonne et nous autorise à entrer. Nous découvrons alors un Brutocolinus allongé sur le lit. Cet homme prenait soin de lui. De façon très perspicace, nous lui demandons s'il vient de Kaenria. Bon, après, vu sa dégaine et vu ses pupilles, c'était pas étonnant. A cela, il nous demande si nous vénérons une quelconque divinité. Mais pas d'inquiétude, le seul dieu que nous prions dans le jeu est celui de la RNG. L'homme est donc rassuré car il ne supporte pas les fidèles des dieux. Il se présente sous le nom de Eid et il semblerait qu'il ait besoin d'aide. Il nous confirme qu'il est également affecté par la malédiction de l'immortalité des dieux, tout comme Densleaf. Il nous dit également que Kaenria était le foyer de beaucoup de personnes. Certaines faisaient partie de la lignée fondatrice du royaume, c'est ceux qu'on appelle les purs sang. Les autres, ce sont ceux qui ont abandonné leur divinité et qui ont été accueillis à Kaenria. Sauf que lorsque le cataclysme s'est produit, les dieux ont lancé la fameuse malédiction sur les sangs purs de la lignée fondatrice car ils étaient considérés comme des pécheurs suprêmes. Tous les autres qui ne faisaient pas partie de cette lignée ont été transformés en Brutocolinus. Le Brutocolinus ici présent s'appelle Caribert et c'est le fils illégitime d'Aide. Ce dernier était un noble à l'époque et il n'assumait pas avoir eu un fils illégitime. Il avait à l'époque rencontré une femme très belle venant de Mondstadt et avec elle, il a eu Caribert. Mais lors du cataclysme, il s'est changé en Brutocolinus sous ses yeux. Aujourd'hui, son fils est tout ce qui lui reste. En suivant Aide, nous apprenons qu'il cherche un remède pour son fils, ainsi il pourrait au moins retrouver sa conscience. Il semble impossible de lever la malédiction. Par contre, il semble possible de rendre la conscience à ceux qui l'ont perdu. Pour cela, Aide aura besoin du pouvoir de la divinité de la sagesse ce qui explique sa venue à Souméon. Il nous demande alors notre aide pour concocter le remède. Nous devons rassembler un calpalotus et une rose soumérienne pour préparer le remède ainsi qu'un champignon rouge tout dégueu. Après un petit tour à la table de synthèse, nous réussissons à terminer le remède. Enfin, je crois. Il ne nous reste plus qu'à obtenir une partie du pouvoir de la divinité de la sagesse pour le faire fonctionner correctement. Allons donc à la statue des sept la plus proche. Sur place, Aide demande de l'aide à contre-coeur. Et il est même prêt à se prosterner. Après quelques instants, il décide de rentrer. De retour dans la maison, nous pouvons donner le médicament à Caribère. Mais rien ne se passe. Aide s'excuse alors auprès de son fils, car elle ne voulait pas lui offrir une vie comme ça. Pour le soutenir, nous lui disons qu'il y a peut-être d'autres solutions et qu'il ne faut pas abandonner aussi vite. Suite à quoi Aide prévoit de recommencer les mêmes étapes du remède, mais avec des dosages différents. Il nous charge alors de récupérer l'eau de la cascade non loin. Une fois l'eau récoltée, nous pourrons arroser le champ qui donnera donc les fameux champignons étranges, indispensables à la confection du remède. Après quelques instants, des fungus sont attirés par le champ, mais nous finissons par nous en débarrasser rapidement. Maintenant que c'est fait, il faut répandre de l'engrais. Après un certain temps, les champignons finissent par pousser. Maintenant, rebelote, il faut faire comme la dernière fois. Nous préparons donc encore une fois le même remède et il faut retourner à la statue des sept. Là-bas, Aide est interpellé par un Brutocolinus qu'il prend pour Caribert. En le suivant, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de lui. Par contre, c'est étrange, il est attiré par quelque chose. Nous décidons alors de le suivre. Nous arrivons dans un sanctuaire inconnu ayant la même architecture qu'Encanomia et que le gouffre. Nous retrouvons des Brutocolinus en train de vénérer quelque chose à chaque pas qu'ils font. Avançons pour découvrir ce qu'il se trame ici. Après quelques énigmes, une porte s'ouvre et là, le parallèle avec Encanomia est flagrant. Bref. Un monstre de l'abîme apparaît. Il nous interdit de continuer car le destin ne nous le permet pas. Enfin, on est là pour découvrir ce qu'il se passe et le monsieur de glace nous en empêche, donc on lui règle son compte sous forme d'épreuve qu'il nous lance. Après l'avoir abattu, Aide est émerveillé par le monstre. Il le considère comme un être parfait. Visiblement, il commence à perdre la tête. La présence abyssale doit certainement lui laver le cerveau, donc faisons vite. En continuant, nous arrivons dans une salle. Un géant cristal est présent et une force abyssale émane de lui. Cela fait penser à la statue profanée de la quête, nous serons enfin réunis. Le schéma est identique. Nous comprenons alors que l'endroit est maudit et qu'il faut partir le plus vite possible. Mais Aide se prosterne. A ce moment, une voix parle dans notre tête. Cette voix ne semble pas s'adresser à nous directement, mais nous seuls l'entendons. La voix se présente sous l'identité d'un transgresseur qui connaît le destin. Il semble même vouloir changer ce fameux destin. Ainsi, Aide reçoit du pouvoir abyssale et la voix disparaît. Ceci a complètement apaisé Aide, mais nous devons tout de même partir d'ici au plus vite. Donc, retournons au camp. De retour, Aide pense avoir accompli une très bonne chose. Il est persuadé que quelque chose de bien va se produire. L'entité qu'il a rencontré, le fameux transgresseur, est à ses yeux bienveillant. Et bien plus digne de confiance que les archons. Bon, pourquoi pas, mais nous devons donner le remède à Caribert. Et ce dernier se réveille. Et même qu'il parle, ça a fonctionné. Caribert semble avoir perdu des fragments de sa mémoire. Mais il se souvient de l'essentiel. C'est déjà ça. Par contre, il perd son sang-froid en découvrant ce qui est arrivé à son corps. Et oui, son dernier souvenir remonte d'avant sa transformation en Brutocolinus. Aide a réussi à le rassurer. Et lui fait promettre de ne jamais retirer son masque. En sortant de la maison, Aide continue à faire les louanges de l'entité abyssale que nous avons rencontrée. C'est devenu un véritable fanboy de l'abîme. Il a décidé de prier cette entité et de devenir infidèle. Aide affirme même que ce transgresseur est plus fort que les archons. Même s'il semble ne pas apprécier cette appellation. Il s'en va car il veut rendre hommage à sa divinité. Mais suivons-le. Car des monstres rôdent dans les parages. Nous retournons alors dans la caverne, mais le cristal géant n'est plus là. Il a disparu. Et aucun signe du transgresseur. Même les Brutocolinus ne sont plus là. Bref. Aide n'en démord pas. Il croit dur comme fer à la toute puissance du transgresseur. Et décide de retourner pour de bon dans sa petite maison avec son fils. Sauf que de retour sur place, aucune trace de Caribert. En inspectant la pièce, nous trouvons le fameux miroir. Et cette fois, il est par terre. Et non plus dans sa boîte. Il semblerait que Caribert ait vu son propre visage et qu'il se soit enfui. Il faut absolument le retrouver. Sur le chemin, nous retrouvons même le foulard qu'il avait autour du bras. L'aurait-il enlevé ou alors s'est-il fait enlever ? Continuons nos recherches. Plus loin, nous tombons sur des gardes forestiers et Aide perd son calme. Ils demandent s'ils ont vu un Brutocolinus. Et par chance, ils en ont croisé un qui ne les calculait pas. Suivons alors cette piste. Quelques pas plus loin, nous retrouvons Caribert. Aide crie après son fils pour le supplier de rentrer à la maison. Et à ce moment, une cinématique commence. Une fois terminé, nous sommes de retour dans la maison et Aide est encore plus étrange qu'avant. Il dit connaître notre véritable identité. Nous comprenons alors que nous ne parlons pas à Aide, mais à quelqu'un d'autre. Il s'agit en réalité de Clothar Alberic, du même clan que Kaya. Selon lui, le pouvoir du transgresseur est présent dans Caribert. Il s'agit tout simplement du pouvoir de l'abîme lui-même. Mais qu'en est-il de Caribert ? Wow, ok, on se fait agresser par une simple question. Ok, tranquille. Par contre, il nous dit une phrase qui est à méditer. Seul un transgresseur peut en sauver un autre. Maintenant, Caribert possède un nouveau destin. Serait-il devenu un transgresseur également ? Il est en tout cas devenu à lui tout seul un fil du destin. Et justement, on en parlait au début de la vidéo. Trop de questions me viennent à l'esprit désormais. Clothar enchaîne en disant qu'il pensait que nous incarnions par le passé la puissance et l'espoir de Kainria. Que nous représentions l'abîme. Que nous transcendions toute logique. Et que grâce à nous, Kainria pouvait devenir suprême. Mais apparemment, nous avons déçu cette nation. Nous, le prince de l'abîme. Attendez quoi ? Moi je joue l'humaine. Comment ça, prince ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'un coup, nous nous réveillons. Densleaf nous affirme que le pouvoir de l'abîme avait corrompu les lignes énergétiques environnantes faisant que certains souvenirs ont fini par s'en échapper. Nous avons donc été témoins d'un souvenir de notre jumeau, aux côtés de Clothar Alberic, le fondateur de l'ordre de l'abîme. Mais après avoir créé l'ordre pour honorer sa foi envers le transgresseur, il a accompli énormément de choses. Malheureusement, sa malédiction a eu raison de lui et l'abîme, lui-même, n'a pas pu le sauver. Il est donc devenu entièrement fou et porté disparu depuis des siècles. D'ailleurs, la statue profanée à l'envers était justement une œuvre de Clothar. Et maintenant, notre jumeau est du même côté que ce dernier, au vu de son titre, prince ou princesse de l'abîme. D'après Densleaf, les fils du destin seraient justement liés à Caribert et c'est justement le début de tout. Le début de l'ordre de l'abîme et tout ce qui en a découlé. Cependant, en creusant dans le champ, nous pouvons trouver deux squelettes. Un homme et une femme enterrés ensemble. La femme est décédée avant et a été enterrée. Mais l'homme a été enterré bien plus tard, même qu'il portait un foulard dans sa main. Il semblerait que Clothar ait été enterré avec la mère de Caribert. Mais comment a-t-il pu mourir ? Il est donc possible de briser la malédiction des dieux. Cette information bouleverse grandement Densleaf, si bien qu'il décide de prendre congé pour réfléchir. Il cherche également à se séparer de nous, car quelqu'un, un fameux « il » nous aurait vus. Fait-il référence au transgresseur ? Mais qui est-il ? Densleaf pense savoir, mais il ne nous dit rien. Car, la suite, au prochain épisode. Et oui, c'est ainsi que la quête se termine. Elle était riche en informations, mais malheureusement trop courte pour ceux qui sont avides de l'or. Va falloir être patient pour la suite qui arrivera potentiellement dans un an. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mes différents réseaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501